Vue de l'espace, la Terre paraît assurément bleue. De nos océans jusqu'à dans l'air que vous respirez, l'eau est omniprésente. Pourtant, seulement 1%, 1% de toute l'eau de la planète est accessible à la consommation humaine. C'est-à-dire que si nous devions faire une simple analogie, et je vais vous demander de bien vous observer, de bien vous rendre compte de l'étendue de cet amphithéâtre, si chacun de vous représentait toute l'eau de la planète, seules 4 personnes et demi seraient les garants du futur de l'humanité. Alors oui, l'eau est fondamentale à la vie, mais elle est également le liant qui consolide les fondations de notre société. C'est par sa présence à travers les cours d'eau qu'ont vu naître maintes civilisations. Et c'est également par son absence qu'ont émergé des conflits. Alors cette eau, nous devons la protéger. Ces dernières années, notre attention s'est portée sur une pollution discrète, les micropolluants, les substances chimiques invisibles, présentes à de très faibles concentrations, mais restent néanmoins toxiques pour nous et notre environnement. Ce sont des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds et bien d'autres. Alors une première partie de mon étude consiste donc à développer des méthodes analytiques afin de pouvoir identifier, détecter et quantifier ces composés. Mais ce qui vous préoccupe, j'imagine, c'est de savoir comment retirer ces micropolluants de nos eaux. Alors il existe plusieurs procédés, dont un tellement ancien qu'il devient difficile de le dater. Car oui, les silvisations passées étaient déjà soucieuses de la qualité de leur eau. Ce procédé, encore utilisé de nos jours, s'appelle l'absorption. C'est le phénomène par lequel des molécules contenues dans un fluide viennent se fixer sur une surface solide. Pour faire simple, imaginez un adhésif sur lequel viendraient s'agglutiner nos micropolluants. Et l'adhésif le plus utilisé, malgré son apparence, c'est le charbon actif. Cependant, à La Réunion, le charbon actif est importé, alors que notre île et la mer qui l'entoure regorgent une grande diversité de matériaux n'attendant qu'à être valorisés. Alors un dernier effort de ma part consiste donc à identifier ces matériaux d'enterré, à les transformer, afin de vous proposer un charbon actif efficace et éco-responsable. Enfin, pouvoir détecter et éliminer les micropolluants des eaux, c'est une chose. Mais le vrai défi, notre défi face aux urgences environnementales, c'est de pouvoir accompagner le changement de notre société à une consommation plus responsable de notre eau. Il en va de notre survie, naturellement, mais également de notre cohésion sociale. Car ce qui nous maintient en vie, ce qui nous maintient unis, rappelez-vous, c'est ce 1%. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada